Ça m'en prend 52. 52 boules. C'est la quantité que vous avez besoin. 229. 337. On a fait bugger la caisse. 229 fois 1 dollar. Ça va bien aller. Notre couponneuse s'appelle Jessie. C'est dans la région de Vaudreuil-Dorion que cette jeune maman de 29 ans s'occupe de sa famille de trois enfants en étant maman à la maison. Jessie couponne depuis deux ans. Le couponnage est arrivé dans sa vie progressivement, mais l'attrait des économies a rapidement passionné la jeune maman. Quand j'ai commencé à regarder les coupons et tout ça en parlant à mon conjoint, il me disait, OK, c'est son petit passe-temps, on va regarder ça, mais il ne croyait pas vraiment à ça. J'ai commencé à réaliser moi-même, puis finalement, il me voyait arriver avec des sacs, puis je disais, regarde, tout ça, normalement, j'avais payé 200 $, puis ça m'a coûté 50 $. Puis je disais, hein! Puis à chaque semaine, j'arrivais avec des sacs, puis il a embarqué vraiment à fond avec moi, puis il m'encourageait de continuer là-dedans. C'est donc toute la famille qui participe et bénéficie des économies réalisées. J'essaie d'économiser pour que ça l'aille dans notre confort familial. Si ça peut nous changer les idées dans le jour de faire des activités et tout ça, je trouve ça correct. Chez Jessie, les économies réalisées sont assez impressionnantes. Avant que je commence à faire les coupons, mon épicerie me coûtait 300 $ par semaine. Maintenant, si je n'ai pas de bons coupons, au pire, ça va m'en coûter 150, je chauffe déjà la moitié. Puis si j'ai des bons coupons, ça peut me coûter entre 80 et 100, mais c'est avec mon jardin, en plus, l'été. J'économise par mois environ entre 600 et 800 $. Ça, ça inclut les coupons à chaque semaine, ça inclut ma réserve. Je consacre à peu près 5 à 10 heures par semaine pour mon besoin personnel, pour mes coupons, pour ma famille et tout ça, mais je lui ai aussi un groupe et un site Internet. Ça me prend environ un bon 30 à 40 heures par semaine m'occuper de ça. Ça me sort de ma simple routine de maman à la maison. Ça me change les idées. Un grand défi à Tante Jessie, puisqu'elle devra réaliser une grande épicerie qu'elle paiera à un prix le plus bas possible. Elle a choisi de remettre la totalité de cette épicerie à l'actuelle, un organisme de sa région qui lui a été fort utile lors de la naissance de ses jumeaux. J'ai déjà demandé à l'actuelle de venir m'aider avec les mamies secours. Une journée par semaine, ils s'occupaient des enfants pendant deux heures, le temps que moi je pliais mon linge et tout ça, et vraiment, les mamies secours sont géniales. Ils ont plusieurs programmes d'aide, puis je me suis dit, j'ai envie d'aider l'actuelle. Donc, je les ai choisis, et l'actuelle, on choisit deux mamans, surtout, qui auraient besoin d'aide. Pour réaliser ce défi, Jessie a choisi de faire appel à Rita, une amie couponneuse et sa grande complice, pour ce défi. Elle a aussi choisi de faire équipe avec Liani, sa grande amie depuis toujours. Mais avant de préparer ce défi, allons voir la réserve de Jessie. Donc, je vais vous montrer mon dépanneur. La réserve auprès de la famille, les enfants et mon conjoint, on l'appelle le dépanneur. Quand on a besoin de des choses, on dit toujours, on va aller chercher une canne de tomates au dépanneur. La dernière fois que j'ai fait les calculs, ma réserve valait environ 3 000 $, que j'ai payé à peu près 500 $. Quand même pas si peu, je suis très fière. Bien, je vous dirais qu'il y a certaines choses dans les produits ménagers que j'ai pour un an ou deux ans, des fois même trois ans. Mais dans l'alimentation, aux six mois environ, je dois la remonter. Certains produits de la réserve de Jessie font la fierté de sa propriétaire. Un autre produit dont je suis vraiment fière, c'est mes batteries. Il y avait une liquidation, ça revenait à 3 $ le paquet de 16 batteries. 3 $. Mais dans le paquet, il y avait une remise postale de 6 $. Alors donc, finalement, je me suis fait payer 3 $ pour avoir mes batteries. Ça, je suis vraiment contente. Dans la réserve de Jessie, il y a aussi du papier hygiénique pour encore 8 mois et surtout des pâtes alimentaires pour au moins encore une bonne année. J'ai environ 115 boîtes de pâtes que j'ai toutes eues gratuites. Ils étaient en vente à 59 sous. J'avais des coupons de 75 sous. Ça fait que toutes les boîtes sont revenues gratuites. Chez Walmart, par exemple, on peut avoir des crédits qu'on appelle. Supposons que le coupon dépasse la valeur du produit, on se fait rembourser, dans mon cas, 16 cents de la boîte. Dans ma réserve, j'ai trois sections. J'ai la rangée produits ménagers, la rangée alimentation et la rangée santé-beauté. J'ai mis des étiquettes, surtout pour mon conjoint et les enfants, pour les guider un peu, pour que les produits soient toujours à la même place. On se retrouve un peu mieux comme ça. C'est un excellent truc de rangement. Voyons voir maintenant comment Jessie s'y prend afin d'obtenir le maximum d'économies chaque semaine. Bien, souvent, je fais des échanges par la poste avec des gens. Je reçois soit que je commande ou soit que je fais des échanges de coupons par la poste. Quand j'ai mon courrier, je mets ça dans mon accordéon parce que je ne peux pas toujours sur le coup les placer. Quand il y a des coupons qui nous intéressent moins, au lieu d'y jeter, puis que si jamais il y a une vente pour que ça reviendrait gratuit, je regretterais d'avoir jeté mon coupon. Tous mes coupons, valeur ou pas, sont là-dedans. Les coupons permettent à Jessie non seulement d'économiser, mais aussi de relaxer. Je ne suis pas non seulement une maman à la maison, mais je suis une maman qui couponne. Ça fait que c'est comme un hobby. Ça me change les idées. Puis ma famille en profite en plus. J'économise. Mon plus grand exploit, c'était une épicerie de 530 $ environ qui, après coupon, m'a coûté 50 $. C'est pas cher. C'est 450 $ d'économie. Quand on est une couponneuse, on cherche toujours les coupons les plus intéressants. Un coupon intéressant, pour moi, c'est souvent une gratuité, ça, c'est sûr. Un coupon qu'on va arriver à la caisse puis que ça coûte rien, même pas les taxes, ça, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Mais aussi, un coupon qu'on sait qu'avec une vente, ça va revenir gratuit. Exemple, le thon, il était en vente à 88 cents. Avec un coupon de 1 $, je vais l'avoir gratuit. Donc, c'est des coupons vraiment intéressants. Pour le défi, Jessie voit grand et ses prévisions sont impressionnantes. Elle souhaite faire une épicerie au prix de détail d'environ 3 000 $ qu'elle prévoit payer au maximum 200 $. Pour réaliser son défi, Jessie a choisi son amie couponneuse, Rita. L'image que j'avais des couponneuses, c'était peut-être plus la petite matante qui tricote le vendredi soir puis qui découpe ses coupons dans ses circulaires. Mais en fait, en 2014, c'est plus du tout ça. Il y en a des très jeunes qui sont aux études, des mamans à la maison, il y en a des professionnels qui travaillent. Je dirais que n'importe qui qui est capable de lire devrait être capable de couponner. Et comme deuxième complice, Jessie a choisi sa grande amie, Liany, qui n'a pas encore la piqûre du couponage. J'adore Liany et je l'ai choisie comme complice. Elle a trois enfants, donc c'est certain qu'un jour... J'aimerais ça pour elle qu'elle commence un jour à couponner. Après la pause, les filles s'organisent et préparent leur grande épicerie. Alors, c'est un départ pour la préparation de cette grande épicerie. Déterminée, Jessie part à la conquête de coupons. Elle est confiante de trouver le nombre de coupons nécessaires afin de réaliser son défi. Rita, son amie couponneuse, fera la tournée de coupons avec Jessie. Liany en sera à sa première tournée et a très hâte de voir son amie Jessie à l'oeuvre. Confiantes, les filles partent vers les magasins afin de dénicher plusieurs coupons. Allô! Allô! Je vais chercher des encors. Oui, c'est pas un problème. Parfait, merci. Tu sais quoi comprendre juste là-dedans? Euh, il y a des encors. Un encor, en fait, c'est un petit livret publicitaire, surtout, mais qui est à la base parce qu'il y a plusieurs coupons à l'intérieur. On va le retrouver soit dans les journaux qu'on peut se procurer au dépanneur n'importe où ou il y en a certains qu'on reçoit même dans notre public sac. Finalement, ça a été une bonne tournée, hein? Ça va faire. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bye, toi aussi. La tournée se poursuit et les filles dénichent plusieurs encors dans différents magasins. L'objectif est de faire une épicerie de 3000 $ au prix de détail qu'elles souhaitent payer après coupons un maximum de 200 $. Toi, Liany, tu as les encors qui ont commencé tantôt. En fait, on va faire un don à l'actuel et l'actuel, on a déjà choisi deux familles. Fait qu'on va commencer à se préparer pour aller faire ça. C'est certain que pour le défi, il y a des produits que je souhaite vraiment avoir comme les pâtes. C'est des choses qui sont bonnes à remettre en don, des cannes de thon, du jus, des choses comme ça. Il y a des... Un dollar pour la Philadelphie, il faudrait tous les découper puis avec la circulaire qu'on a ici, ils sont à 88 cents, on va tous les avoir gratuits. Liany a trois enfants et je pense que... c'est pas dans sa priorité de temps. C'est pas le temps que ça m'attire pas, c'est juste peut-être le petit côté sens de l'organisation que j'ai pas. Regarde, ici, j'ai fait des échanges, fait que j'en ai amené qu'on va pouvoir ajouter à ce que t'avais déjà en fait pour en avoir de plus pour que tu l'adméver, entre autres, oui. Donc, en tout, je dirais, dans les dernières semaines, j'ai pu accumuler un total d'à peu près 700 $ en coupons qu'on va utiliser justement demain. On a fait des échanges avec des gens de l'Ontario. Rita m'a un peu aidée là-dedans. C'était vraiment son point fort d'être bilingue. J'ai imprimé des listes pour demain. On en a chacune. Merci. J'ai passé des commandes au Walmart. Tiens. Et demain, en fait, il va falloir qu'on se divise la liste. Le cartable des filles est impressionnant. Moi, ils sont vraiment bien organisés. Qu'est-ce qui m'impressionne? Bien, c'est surtout son sens de l'organisation. Prendre le temps de faire ça, plus de s'occuper des enfants, c'est un gros défi aussi. Ça, c'est les gratuités que j'ai reçues en écrivant mon compagnie. Il faudrait juste... C'est tout ce qui reste, tout est fait. Il faudrait juste les compter et les regrouper ensemble. Je vais les mettre dans le cartable. Je suis excitée pour demain. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Tu sais, c'est pas vraiment du stress, là, mais c'est de la motivation pour demain. L'heure est maintenant au défi. Jessie prévoit faire une épicerie d'une valeur au prix de détail de 3000 $. Après les spéciaux et prix concurrentiels, elle estime un montant d'environ 1500 $ à la caisse. Après avoir passé tous ses coupons, elle calcule payés aux alentours de 200 $. Les filles, vous êtes prêtes? Oui! Yannis, tu viens avec moi. Rita, t'as la troisième page. C'est bon? On y va! On s'en vient ici pour les Similak Mom. C'est Cabranger. Ici. Bonjour! Je viens pour aller prix-commande de la Similak Mom. Oui? Combien tu veux? C'était 41. J'étais pas très, très confiante pour les Similak Mom. J'étais pas certaine d'avoir ma commande et tout ça. Finalement, on est arrivés, on avait un beau panier qui nous attendait de remplir de Similak Mom et même que j'avais reçu des coupons d'ici entre-temps. Donc, j'en ai finalement acheté 41. J'ai ça. Oui. Je vais le mettre dans ce panier-là. L'Yanny est une grande aide pour Jessie et les produits sont pratiquement tous disponibles. Une vraie joie pour notre couponneuse. J'ai déjà fait des prix-commandes pour le défi puis ce qui est fun, c'est que j'ai pas besoin de chercher les gérants. Ils ont déjà tout mis sur les tablettes. Jessie a compilé ses coupons jusqu'à la dernière minute afin de maximiser son épicerie. Elle a maintenant 52 coupons pour du lait aromatisé. Ça m'en prend 52, mais j'ai pas passé de commande, c'est un petit imprévu celui-là. Mais je peux prendre les trois sortes. Ah, bien, je pense que t'auras pas chaud parce que sinon, on va manquer. C'est pas bien. Il y avait une vente à 99 cents en circulaire et j'avais un coupon de 60 caissons, donc ça revient à 24 cents chaque lait. Fait qu'on en profite. C'est ça que j'ajoute au gars. Ah, bien, bien, bien. Cinq. Il y en a? Il y en a combien? As-tu des coupons? Oui. Il y en a combien? Il y en a plein. Ah! J'ai trouvé du scope en liquidation à 2 $ et il y a des coupons de 2 $ en circulation qui existent. Bien oui, j'étais très chanceuse en fait en l'épicerie en allant chercher un autre produit. Là, j'étais un peu perdue dans les allées. Ça va revenir gratuit en fait. Fait que je sais que Jessie a des coupons dans son auto. On va aller les chercher pour pouvoir ajouter ça à notre commande. On serait vraiment passés à côté si ça aurait importé de moi qui étais perdue en fait dans l'épicerie. Jessie achète des produits en grande quantité, mais elle achète aussi quelques produits à l'unité. Tout dépend du genre de coupons qu'elle possède. J'ai écrit aux compagnies pour avoir... en espérant recevoir des coupons. Donc, j'ai reçu parfois un coupon pour avoir une chose gratuite des fois deux, trois. Donc, on en profite, c'est gratif. Voyons voir maintenant comment Rita se débrouille avec sa partie d'épicerie. Les brosses à dents sont juste ici. La précommande a déjà été placée sur la tablette, donc Rita s'arme de patience et va compter exactement 229 brosses à dents. C'est parti! Le brosses à dents, c'est le fun parce que dans le fond, il n'y a pas de date d'expiration. Fait que tu sais, c'est bon pour la vie. Oui, j'en ai beaucoup. Ça va un organisme. Les gens, ils sont censés... Ils vont se brosser les dents minimum une ou deux fois par jour, quoi. Donc, tu sais, c'est vraiment un produit le fun à donner, justement. Même chose dans les paniers de Noël. Et en fait, ça, cette semaine, en fait, à 97 sous, je me souviens bien, et on a un coupon de 1 $ sur toute pâte à dents crèces, peu importe le format. Ce qui veut dire, en fait, qu'on va gagner, on va avoir un crédit de 3 sous pour chaque type de pâte à dents qu'on achète ici. Les couponneuses ne ratent jamais une occasion. Même pour une seule banane. Sur la liste, Jessie, elle a préparé la liste et elle a mis une banane. En fait, on a un coupon de 50 sous à l'achat, à l'achat de bananes. Fait, ce que je vais faire, je vais regarder. Je sais que le prix qu'on a, c'est à la livre. Je pense que c'est à 39 sous de la livre. Je vais peser. Je vais essayer de me rapprocher le plus d'une livre possible. C'est quand même lourd, la banane. Donc, c'est ça. Une livre de bananes, ça équivaut à 3 bananes à 39 cents de la livre. On venait chercher des pâtes, mais tu as un panier, toi, il reste à la place. On va en profiter. 52 bouts. L'épicerie avance bien et nous voilà à quelques minutes du passage à la caisse. Mon truc pour avoir un passage plus rapide à la caisse, c'est qu'avant d'arriver, je m'assure que tous mes produits sont regroupés. Quand on les a mis dans le panier, on a essayé de faire en sorte qu'ils soient vraiment ensemble. Dans mon cartable, j'ai mes imbattables. Mes imbattables et mes coupons sont déjà regroupés. Donc, quand je vais arriver, ça va être vraiment plus facile de se retrouver. Plusieurs belles surprises et rabais non prévus étaient au rendez-vous ce matin. Donc, Jessie passera à la caisse avec beaucoup plus de produits que prévus. Un don encore plus grand attendra l'organisme l'actuel. Jessie prévoit une épicerie d'environ 4 600 $ au prix de détail. Après les spéciaux et prix concurrentiels, elle estime voir un montant à la caisse d'environ 2000 $. Une fois les coupons passés, elle espère payer seulement une centaine de dollars. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui. 3, 4, 5, jusqu'à la... 1, 2, 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 3, 4, 5, jusqu'à la... On a peut-être vu des 1. Jessie démontre des signes de nervosité, alors que Liani et Rita passent un moment plutôt joyeux à la caisse. Bien, c'est Liani qui a fait un trou dans la boîte de macaroni. La valeur de l'épicerie de Jessie s'élèvera à un montant d'environ 4 600 $. Mais le prix affiché sera celui après les spéciaux et les prix concurrentiels. Je suis toujours confiante, mais je suis très stressée. On est rendu à 1771 et il reste tout ça encore. Quand on arrive le moment de la caisse, je viens vraiment stressée. C'est vraiment stressant de savoir que tu vas avoir peut-être une facture de 2 000 $ et que ça pourrait te coûter 2 000 $. Alors, c'est un montant de 2 290 $ et 6 sous. Parfait. On a des coupants. Je suis stressée. On arrive à 2 290 $, mais on espère que ça coûte le moins cher possible. Donc, j'espère que ça va diminuer vraiment beaucoup. Après la pause, Jessie arrivera-t-elle à payer autour de 100 $? Oui, ça se peut. C'est ce qu'on verra. Jessie a fait une épicerie de plus de 4 600 $ au prix de détail. L'heure est maintenant aux coupons et elle espère payer seulement une centaine de dollars. 5 99. Ça, c'est des coupants. Voilà maintenant que le stress s'est installé chez nos deux complices. OK. J'enlève, là. 229 $, pas un dollar. On est rendu un total de 803 $, donc j'espère que ça va diminuer encore. C'est un peu stressé. Rien ne va plus à la caisse. Il semble y avoir un problème. On a continué, puis la caisse, elle ne voulait plus accepter de coupons. Elle ne voulait plus... Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Sauf que là, on ne voulait pas recommencer. On avait quand même 10 paniers en avant de nous. Ça n'a pas de solution. C'est vraiment impressionnant de voir qu'on a fait bugger la caisse. L'équipe du magasin s'affaire à gérer le problème. Jessie et son équipe vivent un moment un peu angoissant. 3, 37, 9, 6. D'accord? Oui. Le problème est résolu. On est maintenant prêt à connaître le grand total. Vous êtes prêtes pour le grand total? Oui. 135, 44. Oui! On l'a... Moins! Dans le moins? Dans ça? Dans le moins? Oui. Je n'ai pas vu le moins, en fait, puis elle nous a dit que le total était de 135. Défi relevé et beaucoup d'émotion pour Jessie. Bon, on va aller continuer à bagager. C'est allé encore pas mal mieux qu'on pensait parce qu'on s'est retrouvés, nous, notre objectif, en fait, c'était de payer à la fin 100 $ ou même moins, puis on se retrouve avec un crédit de 135 $. On va se faire rembourser 135 $,44 $. Jessie est très heureuse de recevoir un crédit qu'elle remettra à l'organisme l'actuel en surprise. On a eu un crédit parce qu'on avait des chèques et des coupons pas mal pour le lait de bébé qu'on peut appliquer les deux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais les chèques, c'est comme un paiement, c'est comme de l'argent. Donc, grâce à ça, on a eu la chance d'avoir un beau crédit de 135 et 44. Jessie a fait une épicerie au prix de détail d'environ 4 600 $. Après les spéciaux et prix concurrentiels, elle a vu s'afficher le montant de 2 290 $ et 6 sous. Une fois tous les coupons passés, c'est un crédit de 135 $ et 44 qui fut remis à notre couponneuse pour une économie de 106 %. Tout un exploit! L'heure est maintenant à la remise du don. Deux familles ont été choisies par les responsables de l'organisme l'actuel afin de recevoir le don. J'en reviens pas. Je peux pas croire qu'on a ramassé ça gratuitement avec des coupons. J'en reviens pas. C'est extraordinaire. C'est gênant de recevoir autant. L'actuel, en plus, ils sont très, très généreux. J'ai été très chanceuse. Tout ça, les produits que vous voyez ici, avant imbattable, ça vaut 4 600 $. Après les imbattables avec les circulaires et tout ça, ça vaut 2 290 $. Et après les coupons, on s'est fait rembourser 135 $ et 44 $. Même pas dépourcer, hein, dépourcer. Wow! Bravo! Donc, le don vous revient à l'actuel avec l'épicée. On est sur plus de 135 $ et 44 $. Merci. Merci vraiment infiniment au nom de toute l'équipe. C'est super généreux de votre part. C'est incroyable comment on va pouvoir aider nos familles avec toutes ces denrées-là. C'est un peu comme si je redonnais au suivant. Moi, j'ai profité d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de le redonner au suivant. Fait que j'avais choisi l'actuel puis on voulait vraiment voir à qui que les dons iraient. Fait que, c'est ça, j'ai choisi l'actuel puis ça me faisait... Je suis encore plus contente de voir à qui que ça va. De voir en plus, dans le fond, des visages de famille. T'sais, là, c'était deux mères. Il y avait une mère même avec ses enfants. J'avoue, moi, c'est le bout qui m'a un peu plus touchée. Ça fait chaud au coeur. C'est vraiment le fun. Oui. Moi, j'avais les yeux pleins d'eau. C'est vraiment un beau don. C'est le fun. Quand t'en as besoin, tu peux aller chercher de l'aide, mais quand tu as les moyens de le faire, d'aider les autres, tu peux se le faire aussi. Le mot, c'est vraiment impressionnant. C'est extraordinaire. Tout ce que vous avez fait, c'est vraiment un beau don. Vraiment. Ça fait du bien de faire une épicerie comme ça puis de la remettre à des gens que tu sais que ça va faire du bien. Puis je dois dire qu'après tout ça, ça va me faire du bien de retrouver mes enfants à la maison puis de revenir dans mon quotidien. On va dire que c'est mes pattes. C'était vraiment une bonne organisatrice puis elle a mis beaucoup d'heures là-dedans puis elle est vraiment bonne. C'est ma grande chum puis j'en suis fière. Le monde des coupons m'a apporté, bien c'est sûr que j'ai un groupe, j'ai un site et tout ça. Je montre à beaucoup de familles des mères monoparentales qui, ça leur a fait du bien d'économiser un peu, mais aussi Rita avec qui j'ai fait l'émission. On s'est entraînés beaucoup là-dedans puis j'ai rencontré des gens vraiment formidables. C'est une amie à cette heure-là. Ça fait que vraiment, les coupons m'ont apporté beaucoup de choses. Non seulement des économies, mais des amis et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada